Jean-Marie Bigard est un grand provocateur. Alors que Michel Charras vient de disparaître, retour sur l'une de ses fois où l'humoriste s'est mépris à l'ancien ministre du budget, qui l'accusait de déchirer les feuilles d'impôt. Michel Charras, l'ancien conseiller de François Mitterrand, est décédé des suites d'une longue maladie dans la nuit du 20 au 21 février. L'ancien sénateur est notamment resté célèbre pour son passage en tant que ministre du budget, entre 1988 et 1992. Pendant ses années de fonction, plusieurs humeurs ont circulé à ce sujet. On a notamment souvent évoqué la manière dont il se serait arrangé avec certains artistes en délicatesse avec le fisc, en leur accordant des délais supplémentaires contre des participations à des meetings politiques. En mai 2014, Jean-Marie Bigard s'était d'ailleurs exprimé sur le sujet au micro de France Info, comme l'avait révélé à l'époque cet article de nos confrères du Huffington Post. L'humoriste s'était empressé d'affirmer, tu avais un petit problème d'impôt. Il disait mais vous pouvez jouer au truc des socialistes, quand il y a une réunion le machin, vous pouvez jouer ? Oui, oui, ça aussi, vous pouvez le faire ? Et puis il prenait la feuille et il la déchirait. Face à l'indignation de Michel Charas en personne, Jean-Marie Bigard avait par la suite tenu à clarifier ses propos. Interrogé par nos confrères du Parisien, l'humoriste s'était défendu en disant que, Charas n'a jamais déchiré ma feuille d'impôt puisque cette histoire remonte à 35 ans et qu'à l'époque, je débutais seulement ma carrière, avant d'ajouter, si est-il une anecdote qui circule dans le métier qu'on m'a raconté, mais je ne l'ai pas vécu personnellement. Si est-il, ce qui s'appelle faire machine arrière.